Alors, si vous avez franchi ici le premier câble qui était la longue explication et les longues vidéos, je ne sais pas si vous allez découper en plusieurs petites vidéos ou passer la longue vidéo qui faisait 1 et 6 minutes pour le premier épisode, mais je pense que je vais les découper histoire d'avoir quelques, ok? Mais si vous avez passé ce câble-là, c'est bon. Donc là ici, on va poursuivre et on va remarquer que au niveau ici de cet écran login, on utilise pas mal de choses, au niveau ici de custom button, on utilise des choses qui sont un peu répétées partout, telles que la couleur d'arrière-plan, le bord de radius des éléments et aussi, je pense que c'est tout, les éléments ou alors, 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 alors. Alors ici, on va essayer de grouper tout ça et là, je vais afficher mon aborescence principale. Et si vous vous rappelez, on avait créé ici un nouveau fichier qu'on avait appelé constante qui se trouvait dans charg-utile-constante.js, ok? Donc dans ces dossiers constantes-là, dans ces fichiers constantes-là, on va mettre ici toutes les constantes qu'on va utiliser. Donc ici, ce que je vais faire, je vais créer ici une constante qui sera ici la barre point de color. Donc on aura ici une constante. Donc là, je vais voir, est-ce que je peux faire ici un export const de colors qui sera ici une constante qui va permettre d'exporter ici toutes les couleurs. Donc là ici, ça sera main color. On dirait que ça sera la couleur principale de l'application, c'est-à-dire ce bleu clair-là. Et là, on va aller le prendre directement dans le hotheader. Donc là, on enlève ici et on enlève ici ça pour que ça puisse causer ici une erreur pour qu'on puisse ne pas continuer. Donc là, on met ici la main color, la main color ici. Ok, là, on a notre belle erreur qui est apparue. Ok, ensuite, quel est le prochain élément ? Donc là, je pense que pour le moment, on va se contrater ici de main color. Et là, on va vous assurer que vous voyez qu'ici, je fais ici un export const de color. Donc ça veut dire que j'exporte ici cet objet color pour que je puisse l'utiliser ici sur d'autres écrans. Donc ici, au niveau de hotheader, donc là, là où j'appelle ici le background color. Plutôt que de mettre ici le background color, je peux ici appeler ici le color que j'ai exporté. Donc color. Donc là, vous devez ici l'importer sous forme d'objet ici parce qu'il peut y avoir plusieurs éléments. Et vous devez l'importer de utile, constante si vous avez le même chemin pour moi. Et là, vous avez fait ici background color. Maintenant, ça sera égal à color.maincolor. Et là, ça va résoudre le problème qui apparaît ici à l'écran pour que vous puissiez revoir votre beau écran que vous avez créé. Donc, on va rechercher d'autres endroits où on a utilisé ce bout de code-là. Et là, on peut dire qu'on peut sauvergader aussi le blanc dans la constante. Maintenant, je vais laisser ici le blanc, il ne passe pas tout. Et dans le UI, je pense qu'au niveau de custom bouton, on a étudié ici cette couleur-là. Donc là, ici aussi, dans le background color du container du bouton, on va étudier ici cette constante color encore. Et ici, on va appeler l'élément main color. Et je pense qu'au niveau ici de custom input aussi, on avait étudié ça pour avoir les bordures qui sont là. Donc ici, on peut avoir ici un color qui sera ici color. Donc là, on est pas encore color.maincolor. Donc là, encore ici, on peut lui dire que ça sera, on va exploiter aussi encore une nouvelle constante qui sera export const padding. Et là, on aura ici main. Et là, on dirait que ça sera ici 10. Parce que je pense qu'on met ici un padding 10 pour les éléments tels que la zone des saisies et le bouton. Je pense qu'ils ont le même padding. Donc ici, au niveau de custom input, je pense que j'utilise ici padding quelque part. Donc là, ici, j'utilise padding. Donc à la place ici des disques que j'ai fugés, je peux ici lui dire que j'appelle ici padding. Donc .main. Donc là, padding.main. Et vous devez venir maintenant importer padding aussi juste après color. Parce que les deux sont maintenant dans les dossiers constantes et sont deux différents objets. Et je pense que je l'utilise encore au niveau de custom button. Donc là, vous pouvez mettre ici le bord de radius dans les dossiers constantes aussi. Ça ne pose pas de problème. Et là, je vais mettre ici encore padding.main. Et au niveau de constantes, donc je vais créer encore une nouvelle constante que je vais exploiter. Const qui sera radius. Et puis en mettre small, ça sera ici 5, la valeur 5 pour la propriété small, lorsque le bord de radius est petit. Et au niveau de custom input, d'abord, donc là, j'ai l'ordinateur qui ram. Au niveau du bord de radius 2.5, je vais ici appeler le radius. Radius. Donc là, c'est l'ordinateur qui ram, il prend son temps. Je pense qu'il est fatigué. Et ça sera la propriété small. Donc là, il ram vraiment, 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 vraiment. Allez, fais sortir mon S, mon M, mon A, mes L. Ok, donc là, c'est bon. Donc, on va chercher un autre endroit où on utilisait encore le bord de radius. Je pense que c'est dans le custom button aussi. Et là, il dit radius n'est pas reconnu. Et dans constantes, je l'ai appelé export const radius ici. Donc, custom button. Il n'a pas été importé, donc je vais l'ajouter juste après ici, padding. On aura ici radius qui sera là. Et là, ça va corriger si c'est écran noir, là. Et au niveau du custom button aussi, j'ai l'ordinateur qui ram de ouf. C'est vrai que j'ai juste 6Go de RAM. C'est pas obligé de me rappeler que tu es là. Je sais que tu es déjà là. Donc, s'il te plaît, ne me le rappelle pas. Donc ici, au niveau du custom button aussi, je vais appeler encore le même radius pour pouvoir utiliser ici ma constante radius.small que j'ai créée. Donc, radius.small. Là, j'essaie de scroller. Je pense que j'essaie de scroller, mais tellement qu'il est lent que je ne parviens pas à savoir si je scroll ou pas. Donc là, il est lent, il est lent, il est lent. Donc, on va dire qu'il a retrouvé un peu de sa vitesse. Donc là, ici, je vais fermer ici la plupart des autres fichiers que j'utilisais, tels que le constant, le hotheader.